Journée 7 Mini-projet d'écriture Numéro 2 J'observe Les deux pigeons Texte A Deux pigeons sont sur un toit. Le premier pigeon propose au deuxième de venir se promener avec lui. Le deuxième refuse. Le premier reprend sur un ton de reproche qu'il n'est pas drôle parce qu'il ne veut jamais rien faire. Voici comment on fait parler les personnages. Texte B Le premier pigeon demande Tu viens te promener avec moi? Le deuxième pigeon lui répond Non, je reste ici. Le premier répond sur un ton de reproche Tu n'es pas drôle. Tu ne veux jamais rien faire. Texte C Tu viens te promener avec moi? Demande le premier pigeon Non, je reste ici. Répond le deuxième pigeon. Tu n'es pas drôle. Reprends le premier sur un ton de reproche. Tu ne veux jamais rien faire. Je m'entraîne. A Je remets les paroles de la grand-mère ours à leur place. Les paroles de la grand-mère ours dans le désordre. Ce sac de poire que tu vois sur mon dos. Je cherche quelqu'un pour garder mes petits ours pendant que j'irai chercher du miel. Serais-tu capable de les amuser? De leur chanter une chanson? Voici maintenant le dialogue. Où vas-tu, grand-mère ours? Grand-mère ours? Le corbeau. Que lui donneras-tu pour cela? Grand-mère ours? Le corbeau. Donne-moi seulement trois poires, grand-mère ours, et je garderai tes petits. Grand-mère ours? La réponse. Le corbeau. Où vas-tu, grand-mère ours? Grand-mère ours? Je cherche quelqu'un pour garder mes petits ours pendant que j'irai chercher du miel. Le corbeau. Que lui donneras-tu pour cela? Grand-mère ours? Ce sac de poire que tu vois sur mon dos. Le corbeau. Donne-moi seulement trois poires, grand-mère ours, et je garderai tes petits. Grand-mère ours? Serais-tu capable de les amuser, de leur chanter une chanson? B. Je termine le dialogue entre le corbeau et la grand-mère ours. Le corbeau. Bien sûr! Écoute un peu. La grand-mère ours. La grand-mère ours. Voici une réponse possible. Le corbeau. Bien sûr! Écoute un peu. La grand-mère ours. Oh! Ta voix n'est pas belle. Tu feras peur à mes petits. Je m'en occuperai moi-même. C. Je complète le texte en utilisant les indications données par les dessins de la marge. Ne fais pas de bruit. Il ne faut pas le réveiller. Parle plus fort. Je n'entends rien. Tu es sourd ou tu le fais exprès? Oh! C'est dimanche! Laisse-moi dormir! Ce dimanche, c'est l'anniversaire d'Arnaud. Sa sœur Julie et son frère François décident de lui faire une surprise. Arnaud dort encore. Les deux enfants entrent sur la pointe des pieds pour mettre un cadeau à côté du lit. Julie chuchote à François. François n'a rien entendu. Il dit à haute voix. Julie dit. Réveillé, Arnaud crie en colère. Imagine la réponse de Julie et de François. Alors les deux enfants leur disent... Maintenant, voici la réponse. Ce dimanche, c'est l'anniversaire d'Arnaud. Sa sœur Julie et son frère François décident de lui faire une surprise. Arnaud dort encore. Les deux enfants entrent sur la pointe des pieds pour mettre un cadeau à côté du lit. Julie chuchote à François. Ne fais pas de bruit. Il ne faut pas le réveiller. François n'a rien entendu. Il dit à haute voix. Parle plus fort. Je n'entends rien. Julie dit. Tu es sourd ou tu le fais exprès? Réveillé, Arnaud crie en colère. Ah, c'est dimanche. Laisse-moi dormir. Imagine la réponse de Julie et de François. Alors, les deux enfants leur disent... Joyeux anniversaire, frère!